Les circonstances et la guerre froide Les circonstances et la guerre froide, il y a énormément de dissidents en Union soviétique qui sont détenus administrativement et personne n'en parle à l'ONU. Nous, nous sommes des experts indépendants à l'époque, sous la commission des droits de l'homme et on décide d'essayer de faire traiter aux Nations Unies la question de la détention administrative des dissidents. Et on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas seulement des détentions administratives, des détentions judiciaires, mais qui sont prononcées par des procès en violation totale des garanties fondamentales du droit à un procès équitable. Et nous décidons, puisque ces garanties ne sont pas respectées, la détention est arbitraire. On a abandonné la notion de détention administrative et on a tout centré sur l'arbitraire, ce qui permet d'avoir les unes comme les autres et d'introduire par la suite les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention, les camps de rééducation par le travail. Et voilà les formes de détention arbitraire qui ont fait l'objet de nos investigations. Quelle histoire, comme dirait l'autre ? C'est une expérience très juridique, mais surtout extrêmement émouvante. Je me souviens de mon enquête sur le terrain, qui est le seul organisme qui a milité à faire des vraies enquêtes sur des cas individuels. Et on avait décidé d'enquêter en Iran deux ans et demi de négociations. C'était le gouvernement d'avant, la façon de Zani, qui était quand même un peu plus ouverte, au moins fermée. Et on arrive à visiter le complexe pénitentiaire de Hévine. Et nous savions que dans ce complexe, il y avait une prison secrète. Pendant deux ans et demi, j'ai interrogé des dissidents à Londres, à Bruxelles, à Genève, à Paris. Et, comme un puzzle, nous avons réconstitué le plan de la prison. Et, chancy-nouis, à la fin, je tombe sur un ancien prisonnier qui était architecte. Et avec tout ça, il a carrément dressé le plan. Et alors, je savais que pour aller de la prison des clercs, de la prison religieuse, à cet endroit, il fallait passer par tel escalier. Et la mission se déroule. Et puis, à l'heure de vérité, on se dirige là où le plan nous indiquait, ça devait être là. Et on tombe devant une énorme porte. Et on m'avait dit, vous verrez, il y a un très gros cadenas. On trouve une grande porte avec un très gros cadenas. Je demande à visiter. Et on me dit, non, c'est un débarras. Enfin, je dis, alors très bien, on pourra dire que c'est un débarras. Donc, puis finalement, deux heures de discussion, ils ne veulent pas. Alors, on dit, bien, bien, on rentre. Alors, ils ont cru qu'on rentrait à l'hôtel. Nous, on dit, non, on part à l'aéroport. Vous ne coopérez pas, c'est fini. Alors, du coup, tout a changé. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Ils ont accepté. Et là, c'était vraiment l'isolement incommunicado, total, dans des petites cellules. On a commencé à interroger un ou deux détenus, mais ce n'était pas le but. Et là, il y a deux pages d'arrants qui débarquent avec des matraques, qui nous disent, mais qu'est-ce que c'est inadmissible, sortez d'ici. Alors, il y avait toute la délégation au fond du couloir, là, du ministère de la Justice. Ils étaient très gênés. C'était leur problème. Et finalement, nous, le but, c'était de démontrer l'existant de la prison secrète. On n'allait pas exposer les prisonniers, donc on est reparti. Et ça, ça a été à grand, grand, grand moment. Quand vous démontrez qu'un État est menteur, ça vous donne quand même quelques atouts quand vous devez présenter votre rapport devant les États à la Commission des droits de l'homme. C'est un exemple, mais j'en ai eu mille. Vous savez, le nombre de terroristes que j'ai visité en prison, qui sont venus présidents de la République et chefs d'État, Pepe Mujica, président du Uruguay maintenant, ancien Tupamaros, Gousmao, secrétaire général du Frétiline, le mouvement de libération nationale du Timor, j'ai retrouvé... J'ai visité en prison. J'ai retrouvé président de la République. C'est quand la roue de l'histoire tourne, et que vous êtes là... J'ai quand même fait 172 prisons, lieu de détention dans le monde. Et bien souvent, les gens qui étaient en prison ont un destin après qui était totalement pas prévisible dans leur cellule. La roue de l'histoire tourne, et on aide à la faire tourner. Dans le groupe de travail, il y a des visites, des enquêtes, comme je viens de donner un exemple, et on lance des appels urgents. On est alerté, quelqu'un vient d'être arrêté, samedi, 17h, dans telles circonstances, des détails ou peu de détails. Généralement, on est alerté par Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, et tout de suite, on lance ce qu'on appelle un appel urgent. C'est un peu... C'est le début d'un habeas corpus. Dire qu'on interpelle l'État par la voie diplomatique, mais même parfois, on double par un appel direct au ministre de l'Intérieur ou de la Justice. Puis on demande de nous expliquer. Alors, c'est pas un habeas corpus parce qu'il n'y a pas une décision d'un juge qui va dire que vous devez libérer. Mais dès que l'État ou l'autorité qui détient, c'est qu'il y a une instance de l'ONU qui se penche sur le cas de cette détention, au mieux, on la libère, mais au moins mieux, c'est que la personne détenue, elle, quand elle la prend, ça lui donne un courage fondamental. Parce que, dans la détention arbitraire, ce que j'ai retenu dans nos visites, il est rare qu'on arrive à faire libérer. Mais le fait qu'on visite les gens, que l'ONU vienne, ça leur donne un courage. Parce que le problème, quand vous êtes détenu arbitrairement, c'est de résister. C'est de résister, c'est pas se dire, il y a le procès, résister, s'organiser. Ça, c'était quelque chose de très, très, très important. Et puis, nous avons également eu des circonstances dans lesquelles c'est le personnel des prisons aussi qu'il faut faire évoluer. Moi, c'est comme ancien juge de l'application des peines, ce qui m'a le plus passionné. Parce que, je me souviens, en Chine, la première fois qu'on débarque, c'était le diable, l'ONU. C'était le diable. Et il y avait un accord au sommet avec le gouvernement, mais les gens des prisons, ils ne comprenaient pas. Entre le moment, dans un énorme pays comme celui-là, et ils voient qu'on vient contrôler ce qu'ils font, avec le brassard de l'ONU, on y tient beaucoup, c'était terrible. Et puis, là, pour la Chine, on a fait d'abord un voyage précurseur, comme disent les diplomates, pour les habituer, leur montrer que... Et petit à petit, c'est quand vous arrivez à convaincre le directeur de prison que ça peut se passer autrement que ce qu'il fait, vous avez le début d'une amorce de solution. sur ces gens. Mais il y a des cas où on obtient des libérations. Le plus émouvant, parce qu'on en a pleuré, c'était au Bahreïn. Ça a duré près de trois ans de discussion, de négociation. Il y avait à peu près 3 000 exilés et emprisonnés, au moins un bon millier, à la prison de Manama. Le gouvernement, à l'époque, était dans une phase où il avait bien évolué, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et ils ont carrément accepté qu'on coopère pour les aider à sortir de ces milliers de détentions arbitraires. On a fait les listes. Ça se passait d'ailleurs à l'ambassade à Paris. C'est la première fois une femme qui était ambassadeur dans ce pays. Et on leur a dit, écoutez, on ne fera la visite que quand le problème sera réglé. Comme ça, on pourra faire un rapport en disant l'État a parfaitement coopéré avec l'ONU. Ils ont accepté le deal. Ça a duré en gros trois années. Mais quand vous retournez là-bas, j'étais avec ma collègue Laila Zerougi, quand vous retournez là-bas, vous avez cette prison où on vous fait rentrer. Toutes les feuilles des cellules sont ouvertes. Il n'y a plus un seul prisonnier. Sauf les cinq dernières cellules. Il y avait quelques pauvres bangladeschis qui étaient en situation irrégulière. On est vraiment très émus. Non, ce n'est pas très connu cette instance de l'ONU, mais au bout de temps, on a fait libérer pratiquement les 9 dixièmes des détenus à une époque. Après, il y en a nouveau qui reviennent en prison. C'est compliqué. Il faut être vigilant tout le temps. Mais voilà des cas très concrets qui font que je ne regrette pas qu'on a eu l'idée de créer ce groupe et que la France est soutenue dès le départ. J'ai un regard évidemment heureux, tout au moins pour la première période. Parce que, comme je dis, l'ère des pionniers est toujours la plus facile. C'est après que la gestion de la victoire est compliquée. Parce que les contradictions apparaissent, on s'en rend bien compte. mais ça me rend triste de ne plus être dans le nu maintenant. Parce qu'on en a tellement rêvé. Tellement rêvé. Tous ces gens que j'ai visités en prison et que je vois maintenant qui sont en train d'essayer de construire le pays, celui-là qui fait la constitution, celui-là qui est ambassadeur, l'ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO qui était en prison. Enfin, c'est des moments... Et puis ça, c'est le peuple qui le fait. C'est ça qui est passionnant. Et puis on les aide, on est là pour leur donner le courage de résister et ensuite d'avancer. et puis on les aide, – Sous-titrage FR 2021